Bienvenue, bienvenue dans l'auberge de Holièche ! Et vu que là on a l'inerve pour soit accélérer, soit faire une combo Leeroy, double origissement avec un serviteur on board, bah à ce moment là, l'erogissement va faire chacun avec un seul serviteur, 6 points on board, 6 points de dégâts on board, ce qui fait avec les deux, 12, plus le Leeroy ça fait 6 de plus, donc sauf tout avec un burst de 18 points de dégâts. Les 8 points de dégâts c'est énorme. Alors, on est contre un druid, je vais garder croissance et fléaux, je pense que c'est peut-être même Malfurion, c'est des cartes vraiment importantes dans ce genre de match-up. Et ce qu'on souhaite aller chercher c'est l'appel et le nourrir, mais c'est difficile de relancer un fléau, bon l'enjeu c'est en avoir deux forcément, mais c'est un match-up où souvent si t'as pas le fléau tu gagnes pas, donc c'est difficile de le relancer si t'as déjà la croissance. Attention je voudrais pas garder le fléau si t'as pas la croissance, mais ça c'est très très bon. On a même vu d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, le champion du monde, Tom qui avait gardé un fléau même sans croissance, ce qui était quand même assez greedy, mais ça va dépendre surtout du deck adverse au final. Si ça n'est qu'assez lent, c'est souvent quand même très très bon de regarder, bon là c'est un peu plus décevant. Ça c'est une super nouvelle, on a l'appel avec la jaffe qui va déjà pouvoir comboter, le mieux c'est évidemment d'aller chercher le maître lame blessé pour se mettre très très bien, une 4-7 c'est insane ici, la 3-6 c'est bien, l'enseignante qui tomberait déjà maintenant, ce serait pas mal parce qu'il pourrait pas venir la chercher le duit adverse. On va jouer ça au dessus du golem, on va essayer de chercher la 4-7 pour mettre la pression, c'est parfait. C'est vraiment fumé le maître lame avec les appels, si on arrive à le récupérer là-dessus ou sur la petite recruteuse, on se met ultra bien. Yo Claude, j'ai beaucoup aimé ton guerrier hier, bah content que ça t'aie plu, j'en mettrai quelques games pour ceux qui n'ont pas vu sur Youtube à mon avis, je sais que certains m'ont redemandé la liste de tout ça donc c'est prévu. On va nourrir mana là, on va clairement nourrir mana là, c'est une évidence. En plus on pourra enchaîner sur Malfurion, Jaspasys, into, donc ça va faire le prochain tour 8 de mana, into Piaspleo, donc c'est ultra ultra pété. On prend les 2 cristaux de mana, on va pas faire de trade, on va juste avec un petit repower. On a la sortie de dieu, là c'est vraiment la sortie parfaite, c'est à dire croissance, du body à jouer, on a à nourrir, on a le fleo qui en backup, on a le Malfurion, on se met pas mal. Après tout va dépendre du match-up, ça peut par exemple être un druid, ok il fait le trade. On pourrait trade Jasp, ou juste mettre les taunts, mais j'aime bien trade je pense. On va voir si c'est un druid, adronox peut-être. On va voir ça. On va mettre la sac en meilleur body notamment, pour rugissement bien sûr pour après. Ouais je pense que je prends le trade là. Donc sur ce genre de sortie, on se met logiquement très très bien. Evidemment ce qu'on souhaite c'est récupérer tirant assez vite, et puis d'ici 3-4 tours avoir le burst pour terminer, voire peut-être même avant. Est-ce que c'est value de craft, le demo pair, juste Rin et l'âge du Santalnos ? Je comprends pas trop ta question en fait, parce que tu me parles de Rin et Santalnos alors que j'en ai parlé dans ma vidéo, j'ai dit que c'était pas nécessaire poto. Va voir la vidéo des 9 decks du mois où je parle de ces cartes là, j'ai clairement dit qu'il y avait des options de remplacement. Donc en soit non, c'est pas important de crafter ces cartes là, vu que... Et j'ai dit qu'il y avait... D'ailleurs je joue pareil dans ma liste Nitalnos. Donc pourquoi est-ce que tu veux les crafter ? Ok. Et là je vous cache pas qu'avec un petit douille de la grève rugissement et peut-être un deuxième rugissement et l'énerve, bah les dégâts ils sont clairement là. Peut-être un petit Drek, un petit balayage, ok. Je vais te croiser un douille avec Manigas, ça pique. Ca dépend de la sortie, ce genre de deck est vraiment dépendant de la sortie parce que tu vas... Bah j'imagine jouer la quête avec, c'est vraiment un douille de quête. Et bah... Ca dépend entièrement de la sortie. Bon tu vas venir combo tout coup de deck mais bon. Alors on a la fameuse combo hein, c'est pour ça qu'on a mis le douille en option alternative au Leroy. Pour faire douille, énerve, rugissement, rugissement. Ce qui va me faire un total de 4, 8, 10 points de dégâts on board. Plus rugissement qui va faire 2, 4, 5, 10. On a 20. On a 30 points de dégâts. Il est quand même à 39. Mais on a quand même 30 points de dégâts là. On va compter 4, 8, 10. 2, 4, 5, 10. Ouais c'est ça. On a 30 points de dégâts. On a pas l'étal mais on est pas loin. Ouais. J'aime bien quand même le mettre à 9 hein. Je pense que j'en vois hein. J'aime bien parce que derrière j'ai une mec un peu lourde genre le fléau et le nourrir bah c'est de la pioche. Et si je fais pas ça en fait je fais juste un druide plus un golem. Et en gros ce qu'il va faire c'est qu'il va mettre une play ou autre. On va peut-être traîner. On va mettre une meilleure play pour lui. Donc bon autant mettre la pression. Et derrière bah gérer le board, remonter l'armure. C'est compliqué quoi. C'est compliqué pour lui. Et du coup on doit avoir l'étal ici. On peut faire ça comment ? On peut faire un coup de tête. Ça, ça fera 6 points de dégâts c'est le maximum qu'on peut faire. 6 plus 2 là, 8. On est 1 off comme ça. Attendez, attendez. 3, 6, 8. On est 1 off. Avec le flux on n'a pas l'étal. Euh... Y'avait l'étal. Mais non y'avait pas l'étal. 3, 6, 8. Faut que je draw ici. Essayez d'aller chercher la clim. Je pense que je dois draw pour la clim. Non je peux pas y reposer. Y'a pas l'étal là. Il faut aller draw la clim. Sur la clim on a l'étal. C'est le seul play où on a l'étal. Ou Leroy aussi. Non Leroy on était pareil. Parce que là on a 3, 6. On était pareil. Y'avait que la clim qui donnait l'étal. Tu as l'étale avec Fléo ? Non je n'ai pas l'étale avec Fléo Sur Fléo je n'ai pas l'étale parce que je ne fais pas aero power Fléo fait 5 poids dégâts Donc si je fais coller aero power ça me fait 6 poids dégâts Donc c'est mieux que Fléo Donc je fais 6 plus 2 ça fait les 8 Et j'ai 8 donc je suis one off Guerrier ça doit être plutôt pas mal pour nous Clairement Recruteuse est cool mais je pense C'est un peu greed de la garder Un peu greed dans le sens où j'ai beaucoup de cartes qui sont au dessus Croissance au dessus Appel du chêne au dessus Et nourrir est certainement un peu au dessus aussi Donc je vais plutôt essayer de chercher croissance Principalement et appel et éventuellement nourrir Bien qu'on a le temps d'aller la chercher Et la recruteuse j'aurai également le temps d'aller la chercher d'ici là Enfin le T5 c'est quand même compliqué A keep là Je voudrais peut être par contre garder potentiellement La recruteuse si j'avais eu Cette croissance Ca c'est clairement une option Pourquoi tu joues recruteuse ? Parce que c'est insane avec le maître là Mais c'est une bonne carte dans le lac C'est une bonne carte Ca te fait un body en plus pour l'éurgissement La carte est très bonne Ok Bon Ca c'est pas cool Parce qu'on veut le récupérer sur l'appel Donc on jouera 4-3 ici On fera l'appel le tour d'après En espérant récupérer son copain full poids de vie Ok Là ce qui est cool C'est qu'il peut pas faire la lame de sang Il peut pas faire pièce lame de sang Donc c'est plutôt une bonne nouvelle Puisqu'il vient de jouer la petite pièce Par contre il pourrait faire un ortoir tourbillon Ortoir trade Il y a des trucs pas dégueu quoi Il y a des trucs pas dégueu à faire ici Tout dépend de son deck Il y a peu de chances qu'il joue l'arme T3 Et clairement on la voit plus trop Anciennement T2 d'ailleurs Tu conseilles quoi pour contrer les démo pairs J'en ai parlé dans la vidéo poto Je t'invite à regarder les 9 decks du mois Où je parle un petit peu des counter à chaque fois Des cartes qui peuvent rentrer Comme ça tu vois toutes les infos Fuck c'est pas la bonne liste rip Quoi là ? Si c'est la même liste là Ah j'ai tellement peur qu'il me sorte la lame de sang là Bon 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 Est-ce que du coup je préfère quand même mettre le golem pour cover là dessus Ce serait pas mal au final Ça se met mieux Le golem est mieux que la pelle du chêne Parce que sur une lame de sang ça protège mon métro lame Et du coup ça lui donne pas une si bonne value Et derrière la 3-6 pourra taper grâce à la pelle du chêne Ok Il faudra en nourrir pour accélérer vers le fléau Moi j'ai 100 petits copains 3-6 ou 4-7 4-7 serait une scène Enfin même l'enseigneur t'es ok Mais la 4-7 serait vraiment cool Parfait On va taper ici On va taper parce qu'autrement il fait lame de sang Trade, trade Et euh Il a quand même ses deux draws à ce moment là facilement Là il peut toujours le faire mais au moins l'autre a pris son trade Euh c'est chiant ça aussi Il y a beaucoup de trucs chiant on le remarque Kairn et double trade ? Non en vrai c'est ok Oh non j'ai dit c'est chiant mais j'abuse un peu C'est ok Alors on va kairn ici Je pense que ça va bon matchup pour nous quand même Le jeu de cartes le plus tard dans le marché Mais il y a de bons joueurs Malheureusement trop limités par ce jeu absurde Et ça te plaît pas reste pas Si le jeu te plaît pas je peux pas dire grand chose Si je trouve le jeu tard Bah Je t'invite à A optimiser ton temps Et à ne pas rester sur un jeu qui te plaît pas Moi je t'avoue que quand un jeu ne me plaît pas Je ne me balade pas sur les streams A moins évidemment que voilà Tu es là pour moi Et là ça me touche Là ça me fait plaisir T'es en libre ou en standard ? Bah tu le vois ici Si c'était en libre Tu aurais les petites racines là autour du rang Tu aurais ces petites racines là L'appel du chêne Et certainement colère en draw Là déjà c'est une chanson d'ex-enseignante ou golem Ok Si on a une jaspe On la jouera Et si on a une inner Je pourrais peut-être quand même y repouvoir dans l'autre Non mais j'aurais envie de garder une inner pour le fléau Mais il faut que je pioche là Il faut que je pioche là Aux effets de son envie On veut quand même draw On est là pour toi Ah ça me fait plaisir Le jeu est tard Juste que Blizzard est le seul à mettre du fric sur le e-sport Bah c'est pas vraiment vrai Vu que le jeu a pris sans que Blizzard mette un coup de pognon au début Moi je me souviens au tout début Genre Tout le monde y jouait non pas parce que c'était Enfin si Tout le monde y a beaucoup joué Parce que c'était surtout l'univers de Blizzard Mais pas parce qu'ils ont mis du fric pour le e-sport Comme tu appelles ça Mais à mon avis c'est pas possible Soit tu trolles Soit t'as à suivre au jeu Mais à la base le jeu il a pas été populaire En mode bon Blizzard va mettre des millions dans le jeu Parce que déjà à la base À la toute base Il faut savoir Si j'ai pas de bêtises De mémoire Le jeu avait été créé par des mecs de chez Blizzard Pour jouer même entre eux Ils avaient pas envisagé que ça a un tel succès Tu vois Le jeu a pris parce qu'il y a des petits effets qui coulolent Et l'univers de Warcraft Bah pas Pour moi non Déjà moi je suis un exemple complet Déjà en soi Les effets m'en bats un peu les couilles Et l'univers de Warcraft J'ai pas joué à Wo Donc tu vois que Pour moi ça ne marche déjà pas Bon après Je suis pas le seul Concerné forcément Mais Pour moi ce n'est pas le cas déjà L'héros et rugissements On aurait combien là ? Il faudrait trade ça Ce qui serait assez chiant Parce qu'on serait quand même obligé De faire double trade Donc ce sera pas off On va plutôt partir sur Colère Encore une fois Là si on pouvait avoir L'âme de la forêt Ce serait vraiment cool On risque de devoir jouer au tyran Mais c'est un peu relou Deuxième rugissement Peut-être qu'on va reclaquer Maintenant Parce que ça met quand même Beaucoup de pression ici Ouais je pense que je vais reclaquer En soi ça c'est top En soi ça c'est top Sachant qu'on a le Leroy Et l'enregistrement encore en backup Et au pire On aura le fléau Plus double tyran Qui va venir pop sur le bord Donc là il faut absolument Qu'il gère ça Là il n'y a pas de débat Il faut gérer Non Pourquoi token Pourquoi On aurait tellement eu free win Si on avait eu l'appel du chien Tristesse L'inerve pour le fléau Formidable On en parlait Si on n'utilise pas l'inerve Avec Leroy double rugissement Bah ça peut être utile pour le fléau C'est le cas On est en plein dedans Je pense qu'on va quand même faire là Parce que je ne vais peut-être pas lui offrir La draw supplémentaire Pour aller chercher encore du clean Et dans tous les cas Avec les dégâts que j'ai après Ça devrait Passer crème Ce n'est pas il va conserver du bord Surtout On va jouer les deux Donc pareil Là il doit récupérer une baston Sans quoi il est dans la merde Et s'il y arrive On retrouvera un plan B On trouvera un plan B Hearthstone pompe pas mal Pour un jeu de cartes À d'autres jeux Mais plutôt Tous les jeux Prennent des idées des autres C'est comme les gens Qui disent que Fortnite A pomper sur PUBG Alors qu'avant PUBG Il y avait également H2D Et il y a eu d'autres Et à ce moment là On a pompé On a pompé Les battles royales D'un roman à la base Ou des films si tu veux C'est comme ça partout Effectivement Bienvenue dans le vrai monde Ok 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 Après je t'avoue Que je me prends pas la tête Moi je joue au jeu Ça me plaît Et puis basta C'est aussi simple que ça Tant que je m'amuse C'est cool Alors On peut faire Leeroy Rugissement Hero power C'est peut-être pas le plus opti En soi on peut faire Rugissement Et Jasp Pour tuer ça Du coup on a Leeroy et ça Qui vont face Qui mettront du coup 11 plus les 4 On aura 15 On a l'étale Merveilleux 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 Splend Bon Vraiment le deck tourne pas mal Je pense Le petit ajout de l'inerve Bah Pour le coup Il a servi sur 2 games Ça veut pas dire Qu'il va servir Mais il a servi une fois Pour accélérer au fléau Comme c'était une option Et pour la combo Si ça Si ça Rogue Un pair Ça va être trop lent Merci pour le type Ça va être trop lent Si ça On est un pair Si c'est un miracle Bah si on fait rien Avant le T5 C'est un petit peu compliqué Surtout si on garde les 2 Donc je vais préférer Quand même tout relancer J'aurais peut-être gardé Avec la pièce Mais là j'ai même pas la pièce Donc c'est vraiment chaud Je préférerais essayer De chercher croissance Et appel Ça me paraît un peu greedy Quand même Contre voleur Voleur ça peut être dérapé aussi Donc bon Croissance c'est cool L'âme De la forêt On est pas content Jasp ça peut être utile C'est un miracle Visiblement Si tu keep Nourir Tu keep tyran Le truc C'est que je vais rarement Keep nourrir Dans ce matchup En tout cas Nourir par contre Contre un guerrier Je pense que je le keep Tous les jours Ou quasiment Parce que les guerriers Sont très très lents De manière générale Contre du prêt Il y a de fortes chances aussi A moins qu'il y ait Beaucoup de prêt Combo dans la méta Et dans ce cas là C'est un peu plus compliqué Mais ça dépend vraiment Des decks Et des potentiels D'archélipe Que je vais croiser L'équipe Si t'as pas kern Tu peux rentrer Une deuxième main signante Tu peux rentrer Un deuxième druide De la grève Tu peux rentrer Aussi un balayage Ou une deuxième play Ça dépend des matchups Que tu croises Là il n'y a pas de balayage Donc c'est C'est vraiment parce que Je vois très peu Decs agressifs en face Où j'ai besoin Absolument du clean J'aime bien les draws Donc on pourrait faire Cholera A Jasp A2 Et coup de tête C'est cher Mais au moins je draws Et là j'ai besoin de draws Parce que ça c'est mort Ça c'est pas ouf De jouer ça là J'ai besoin de draws Donc on va jouer ce play là Pour aller chercher Du nourrir notamment Du fléau On sera plutôt le fléau Mais pour après En tout cas sans rapprocher Dans l'idée L'idée c'est pas de le choper maintenant Mais peut-être de l'avoir pour E-T10 Alors qu'il serait décalé au T11 Enfin pour le 11 de mana Enfin le potentiel 11 de mana imaginaire Vous m'avez compris Gaudreau La play on n'est pas très content Mais elle peut être fort dans le matchup Si jamais ça dégénère pour lui Qu'il fait une très belle sortie Qu'il arrive à spammer Toutes ses araignées Il y a O-Timing Où effectivement on peut se trouver A mettre play Plus âme de la forêt Et si il gère les play Bah je fous le bord de 2-2 Et je l'étale l'érogissement Et si il tue pas les play Bah je peux avoir également l'étale Sur l'érogissement Donc ça reste assez bon Comme carte de retournement de situation Cette combo là Mais bon c'est loin C'est loin et c'est pas ce qu'on veut spécialement faire Ok Je pense qu'on doit draw Là on doit draw La main est vraiment pas off On va avoir monsieur tyran à jouer La claim dans le matchup Il y a vraiment une cible Où il faudra Il faudra certainement l'utiliser C'est si il y a Vankief qui dégénère Autrement on préfère éviter Ou l'utiliser pour le faire over draw Mais c'est pas ce qu'on préfère But pour la France Ah Bah GG si je puis dire La Belgique qui joue le Je pense qu'il joue le 2 Je sais plus Je pense que c'est le 2 Le prochain match pour la Belgique Ok Ça ne se laisse pas faire en face On peut faire l'appel Le problème de faire l'appel C'est que je ne fais rien à côté J'ai une petite préférence quand même Pour le druide de la griffe En taunt De quoi il parle Il n'y a pas but Ah bah ok Je ne sais pas Je ne regarde pas le truc Je suis concentré sur ma game Donc je ne vois pas Je ne pense pas que je veux charge Charge le mot en taunt Ah si je vais charger J'ai trop peur de me prendre un assommé Et de perdre beaucoup de tempo Donc tant pis Il fera son trade J'ai vraiment peur également De l'assommé de la deuxième ville épine Qui me mettraient vraiment mal Alors que là je suis quand même correct Typiquement si je fais appel Du chêne Et que je récupère l'enseignant Tu peux faire l'âme de la forêt Du coup je jouerai Je jouerai à bord de décembre Bon c'est pas le plus intéressant Mais surtout ce qui m'intéresserait C'est appel du chêne Plus entre temps Récupérer le deuxième appel du chêne Ou le golem Ou l'enseignante Et à ce moment là J'ai quand même deux bodies à jouer Ou peut-être je ne sais pas Une colère Ou même l'inner Pour faire une value en plus sur l'âme Ok ça commence à spammer Donc ce play là Il vient de plus en plus sexy L'air de rien Ok donc on y vient ce play là Va go On le fera pas ici Du coup on a mieux comme ça J'aurais pu envisager Leroy Pour préparer ça Mais c'est un peu trop tordu Clairement On va surtout risquer De se faire voler la game On va attendre Il y a cette option de play Qui est vraiment A garder De côté Il a votre poids de vie Il a de rien Donc si je fais ça Ça va bien le bloquer Ça me laissera l'option L'option burst Avec l'érogissement Celui de dog il a dit Que c'était de la merde De quoi tu parles Balthazar Je pense que tu fais une vidéo Sur le nouveau deck Kingsbane J'ai jamais dit que c'était de la merde J'ai dit que c'était pas off De la méta Clairement De la merde C'était peut-être un peu excessif Genre c'est plus Comme j'ai dit Des decks C'est du direct tier 3 Mais c'est bien D'avoir des decks comme ça Je ne veux pas cracher dessus C'est juste que voilà C'est un peu dommage De jouer les Kingsbane Après toutes les cartes Qui ont été perdues Je trouve C'est moins fun qu'avant Avec le côté Orax Etc Il y a un petit côté Nostalgie perdue Tu vois C'est un peu comme Jouer le twin combo Sans les triants en charge Sauf que bon Voilà Maintenant c'est vintage Du coup ça passe Vu que c'est vintage Il joue quand même Une liste particulière Là où il sort C'est pas classique Je dis ça Je dis rien Ha Je pense que je fais Le Leroy ici Pour setup mon play Je fais Leroy Trade Trade Et je fais Je fais genre J'ai mis Et je vais face Comme mode B Pour laisser une Oh en plus Je vais pas D'innerver On va brain On va brain Il va rien comprendre On va le brain Et lâche Genre j'ai oublié De trade ça Pour le play Il a beaucoup de dégâts Mais on prend le risque Parce que ça peut Me setup l'état En backup C'est quand même Très bizarre Pour le coup Breeze sort dans son AK Est-ce qu'il jouerait pas La liste un peu façon Je me demande S'il jouerait pas La liste un peu façon Mysteria Goat Qui joue avec les sprints Peut-être qu'il joue ça Ah il l'a vu Il l'a vu Il l'a vu Il a vu le trade J'espérais qu'il mette Un coup d'arme Il va quand même risquer De mettre du board Genre il sait qu'il y a Un risque de play Mais bon Il s'attend pas spécialement A ce qu'il y ait de l'âme De la forêt Après s'il met pas de board On peut même envisager Le fléau du coup Mais le play Il semble vraiment bon Ah Non 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 Pas sans froid Non Wow Eh ça c'est Ça c'est vénère ça 2 4 5 5 10 Oh notre play est bien Notre play est vraiment bien Notre play est vraiment solide Wow Qu'est-ce que tu fais maintenant Qu'est-ce que tu vas faire contre ça Qu'est-ce que tu vas faire Aïe 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 Et là on va se prendre double les vies Ça va être vite réglé Ha ha Bon on est pas On va se prendre de vannées Là ici Sachant que oui On laisse x lead Donc x lead Ça peut générer Double l'eroy Et des trucs comme ça Ce qui est Ce qui est pas Très très cool Mais bon Là j'ai confiance Là je suis dans une situation De potentiel létal Alors j'espère que ça va se confirmer J'ai quand même des crêtes Ok il va en brissor Il peut avoir létal du coup Si il joue la genre assommée J'imagine que oui Mais il joue vraiment une liste bizarre Genre brissor dans ce déclat Normalement avec double assommée Et double vilipine Y'a mieux quoi Y'a mieux Y'a mieux Enfin genre là contre moi C'est un peu chiant Mais dans l'idée Y'a souvent mieux Actuellement il peut pas tout passer Mais j'ai vraiment peur de l'assommée Genre soit l'assommée Est-ce qu'il a quand même l'étal Actuellement non Il faut genre double assommée Mais il l'a pas Non c'est bon Ça tient les gars Je pense ça tient J'ai confiance J'ai confiance les gars Ça sent bon Ça sent bon Ça sent bon Ouais 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 Vas-y 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 Fais ton chemin mon ami On a cool ce play Y'a quand même On a quand même Cool ce play Y'a genre 6 tours Allez les gars On a cool ce play Y'a 6 tours En mode on fera peut-être play Et âme de la forêt Voilà quoi Y'a une certaine vision J'du avoir dans ce jeu Un petit peu quand même Un minimum Allez hop Magnifique 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 Elle était belle celle-là Alors on est contre monsieur Tony Qui est un mort du chaman Difficile à dire en fait Hum Play c'est bien Contre le chaman père Le gros 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 problème C'est que si c'est pas du père C'est vraiment une carte morte Bon peut-être Peut-être pas morte Mais vraiment pas cool Et vu que j'ai croissance Je pense qu'on va quand même virer ça Mais y'a un monde Où si je croisais beaucoup de paires Je le garderais Je le garderais clairement Si je croisais beaucoup de paires Le fait est qu'actuellement Je vois quand même pas mal De carniflore Donc je vais juste garder croissance Essayer de chercher La petite famille Des appels Ou même du nourrir Ou genre de truc Wow Magnifique Magnifique Splendide Là c'est la famille J'ai dit la famille Donc bah C'est venu grouper On a fait un tir Un tir grouper Très très beau Pour le moment le deck marche bien On a changé le deck On a 3-0 avec Tu nous fais une petite arène D'abord je monte top Ensuite on verra pour l'arène Ah je suis content Les changements Qu'on a fait à la deck list On a l'air de bien tourner Les balayages Comme je l'ai dit Il manque pas trop Par rapport au deck qu'on croise Le petit âme de la forêt Il a fait le travail Il énerve aussi Bon on va attendre Qu'il se recall Il a l'air d'être trop Des calls monsieur Quand tu call un truc Ça se passe bien En vrai Non Le truc c'est que je call beaucoup Je call beaucoup de choses Donc il y a toujours des moments Où ça passe Il y a des soirs où je call Tous les plays Et il n'y a rien qui se passe Et là J'ai plus le seum On va attendre de voir Si je recall monsieur Si jamais Il était déco Ou peut-être aux toilettes On laisse revenir On est gentleman Est-ce qu'il y a un monde Où je veux faire pièce croissance Je pense pas Parce que t'es 3 J'ai rien à jouer Donc c'est pas ouf Autant regarder la pièce Pour plus tard C'est bon Ce serait quoi le plus mauvais matchup du deck Ce cas c'est chaud C'est tout ce qui est démo Avec beaucoup de clean Donc on a croisé tout à l'heure Et effectivement On a eu un peu de mal On a une superbe map Pour le moment Il manque plus qu'un fléau Et c'est limité de gagner C'est pas cool C'est pas cool Le vague de malin C'est pas cool On aura de quoi de gérer avec ça On va clairement à pelle ici Le nourrir On vaura plus tard On va mettre de la pression De la présence sur le board Ça c'est merveilleux On va pas faire pièce d'asp Il y a peut-être un maléfice Qui va tomber directement C'est possible Si là je pense qu'il le jouera C'est trop pénible Ça lui permet de protéger Le vague de mana Donc il doit le faire Autrement il joue que les 7 Il joue que les 7 Allez C'est un gel C'est un gel qui est envoyé Du joueur ukrainien Tony Gere On ne pense pas que ce soit ukraine Autrement ce serait carrière Ha ! Est-ce qu'on ne ferait pas Nourrir mana Avec le petit fléau Qui se pointe là Autrement on le décale de la tour Genre on fait ça maintenant On fait T6 Nourrir Du coup Le tour d'après On se retrouve avec 9 Et on fait pièce fléau Et je ferai la jaspe Le même tour A moins que je préfère Faire appel Jasp Pour éviter qu'il redraw Ça me fait vraiment chier Qu'il draw là Oh vas-y Gougou là-dessus Un petit token Donc T6 T7 Sachant que c'est pas un vrai T6 C'est même un T5 à la base Enfin un T5 de par la croissance Oui Un quart de coup de sac Mais c'est pas ça l'idée Ukraine c'est UA Ah Ce n'est qu'un détail Seuls les ukrainiens s'en préoccupent Est-ce qu'il y a des ukrainiens dans le chat Non Peut-être que si J'aime beaucoup l'Ukraine Ah non c'est pas l'Ukraine C'est la Hongrie où j'ai été Oh c'est proche Ukraine Hongrie C'est assez proche Putain Budapest Quelle Fabuleuse ville Magnifique Magnifique Avec son style Gothic C'est ça qu'on dit Genre Architecture Gothic Merveilleux Un régal pour les yeux Un régal J'ai pas l'air crédible C'est ça Yop yop Passe Non c'est pas UK C'est UA Flio sur la 2-3 Trade sur la 4 Et d'ici 3 tours On aura l'étal Je cool dans 3 tours l'étal 3 tours Donc sans compter celui-ci Dans les 3 prochains tours Ce qui nous permet D'avoir 2 tours proposés Du bord Ça va toi qui perdra Deuxième petit rang Petit Petit Ce qui serait pété C'est l'âme de la forêt Il faudra que je joue ça ACV Pour éviter d'équipérer Je pense qu'il me reste une 3-6 Et j'ai pas envie de la récupérer En body fat Putain body fat On fait des références et tout Genre en body fat Brut quoi Brut brut But de Girou Mais c'est vrai ou pas Cette fois-ci Parce que vous m'avez fait até plusieurs fois Oliash il conflit l'architecture baroque Il goutait que non Mais genre j'ai appris ça Je devais avoir 16 ans Et je t'avoue que Je t'avoue que je n'ai pas prêté Énormément attention En toute honnêteté J'avais d'autres occupations Tu vois ce que je veux dire Je pense que je trade là Je colère sur la 3-3 Et si Hmm Ça m'emmerde Je vais pas nourrir autrement J'overdraw Je préfère comme ça je pense L'avantage C'est que son volcan ça clean pas Le gros problème de colère C'est que je lui laisse le clean Si je fais colère là Je me retrouve avec des serviteurs Qui ont 6 10 4 16 Il clean 2 Fait tout quoi Il manque un poids de dégâts Alors que là Il balance 3 poids de dégâts Mais le volcan ne clean pas tout Donc il est obligé de lâcher Genre une tempête Ou autre avec Et peut-être qu'il n'a même pas de tempête Oh il a la tempête Du coup il va clean Avec tempête volcan Mais du coup il prend masse surcharge photo d'après Mais c'est vraiment ça qui m'emmerde C'était le volcan solo quoi Ah il n'y a quand même pas de volcan Elle a été châteuse celle-là ou pas Elle a fait combien là Attends J'ai pas vu J'ai pas vu Oh elle a été Elle a été normale quoi Ah l'âme de la forêt Le voilà On le cherchait Le voilà Le voilà The real one The real one guys 3, 7 Genre coup de tête Ou choléra 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 1 3, 7 Choléra 1 Ça va bien d'aller choper les rejouissements Tout doucement Ok Bah non alors Ok Ça ne vous intéresse pas Dites le de suite Du coup je vais trade là Ce qui permet de conserver un bon board Ah ah Sérieux De 0 De 0 C'est un bait Bonsoir au liège Bonsoir au liège D'après toi Oui des spériodes Oui de token Non je sais pas Je fais mes tests Je teste des listes différentes Des variantes Là il doit avoir la tempête 3, 13 Lethal Super Superbe 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 Magnifique Magnifique La petite colère Le tour d'avant En mode pioche Faudra bien servi A plutôt que de faire Aero Power C'est clairement plus intéressant N'hésite pas à t'abonner Pour ouvrir Plein de légendeurs Dorés Et n'oubliez pas Moins tu dors Plus t'efforts